Alors nous revoici pour la sixième carte du tarot qui est l'amoureux ou les amoureux. Alors déjà vous pouvez le constater dans ce que j'ai dit, et bien il y a une différence au niveau des noms. Donc je vous rappelle que le tarot de Marseille est plus ancien que le tarot Rider-Waite. Donc d'un amoureux unique, on est passé à des amoureux, qui sont plus que deux d'ailleurs sur la carte. Donc ici, si on part du tarot de Marseille, vous voyez qu'il y a pas mal de monde là aussi. Nous avions déjà trois personnages chez le pape, ici il y en a un de plus, donc les trois en bas. Et puis le petit chérubin, le petit cupidon qui va tirer sa flèche pour décider de qui va tomber amoureux de qui. Alors qu'ici nous avons trois personnages, donc le couple qui nous fait fortement penser à Adam et Ève. Et puis un ange qui a l'air de bénir, en tout cas qui n'est pas du tout dans la même position. Déjà ce n'est plus un chérubin. C'est un grand ange avec de grandes ailes et puis il prend beaucoup de place. Qui sort de son petit nuage, de ses volutes avec un grand soleil derrière. Bon, ici il y a aussi le soleil. Et puis qui ouvre largement les bras en signe donc, comme je vous disais, peut-être de bénédiction. Comme voilà l'impression d'aller embrasser ce couple qui vient de se former. Mais donc évidemment on ne va pas du tout pouvoir interpréter de la même façon. En L'Amoureux du Tarot de Marseille, il nous parle beaucoup d'hésiter, de faire des choix. Le choix du cœur ou le choix de la raison. Puisqu'on voit ce personnage masculin au milieu, les pieds largement écartés. Un peu comme le battleur d'ailleurs, qui penche d'un côté en regardant la femme de gauche. Et puis qui touche la femme de droite. Donc on a vraiment cette idée d'hésiter entre deux personnes. Et bien sûr du fait qu'il soit trois plus ce cupidon. On va pouvoir parler de relations échangistes, de triangles amoureux, de trouples. Puisqu'on parle de ça aussi aujourd'hui, de polyamour. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans L'Amoureux Tarot de Marseille. Qu'on ne verra pas ou en tout cas qu'on n'interprétera pas de la même façon dans Les Amoureux. Donc visiblement ici, il n'y en a qu'un qui est amoureux. Et donc, il n'y en a qu'un qui hésite. Donc encore une fois, c'est une carte qui va nous parler de faire des choix dans sa vie. Ou lorsqu'on a du mal à en faire, et bien justement d'hésiter, d'avoir des doutes. Si on doit suivre sa raison ou suivre son cœur. Ici, on a une imagerie beaucoup plus biblique, on va dire. Qui rappelle bien entendu Adam et Ève au Jardin d'Éden. Puisqu'on a, alors si je prends le tarot de Rider Waite original, on a bien l'arbre de la connaissance. Puisqu'il y a les pommes, on a le serpent qui est enroulé autour de l'arbre. On a Adam et Ève. Donc déjà aussi, bien entendu, j'avais oublié de parler, mais c'est visible fortement. Ici, les personnages sont tous nus. Et vraiment tous nus. Donc c'est bien Adam et Ève dans leur plus simple apparaît. Alors qu'ici, dans le tarot de Marseille, à part le petit Dupidon, tout le monde est habillé. Donc on a vraiment cette référence au couple biblique. Alors il peut y avoir l'idée de choix. Puisqu'au moment de, finalement, de choisir de mordre dans le fruit de la connaissance, ils ont dû hésiter. Évidemment, puisqu'on leur avait interdit Adam et Ève. Donc il se pose aussi la question du choix et des conséquences que ça amène. Bien entendu, les choix qu'on fait dans la vie. Mais le fait qu'il y ait ces amoureux. Alors vous voyez, j'avais mis, je vous l'avais dit déjà, c'est au début où j'avais, où je commençais à faire des consultations. Il y a déjà pas mal d'années. J'étais un petit peu perdue, je vous l'avoue, avec tous ces sens. Et j'avais mis les mots-clés de la carte sur la carte. Donc c'est un peu dommage que j'ai écrit dessus. Mais bon, ça me rappelle les souvenirs du coup. Donc oui, on a aussi bien sûr l'idée de faire des choix dans la vie qui vont avoir certaines conséquences. Mais bien sûr, on va pouvoir parler là du couple. Du couple et de l'amour et de la rencontre et de l'envie, du désir. Donc tout ce qui peut se passer au sein d'un couple, mais pas d'un couple à plusieurs. À moins qu'on y inclut l'ange. Mais bon, ça c'est une autre, pourquoi pas, interprétation. Donc on a vraiment une différence entre la représentation déjà et entre le nom. Qui va nous permettre de poser des interprétations différentes entre ces deux cartes. Sinon, comme je vous l'ai dit, le soleil est toujours là. Donc on est clair, l'amour est éclairé. En tout cas, et puis bon, on n'a pas quand même... Je reprends encore une fois le... Là vraiment, on a le plus simple apparat des personnages. On a vraiment ici la tête d'Adam et Ève qui ont l'air plus impressionnés, on va dire, par l'arrivée de l'ange et qui a l'air de leur dire « Eh, stop ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes condamnés maintenant au malheur éternel » puisque c'est fait et puis le serpent est beaucoup plus dangereux ici, il a sorti sa langue. Bon bref, on a quand même de l'inquiétude qui ressort de cette carte et puis des flammes, comme les flammes de l'enfer, ça y est, vous avez touché à ce qu'il ne fallait pas et vous êtes condamnés éternellement à souffrir. Donc on n'a pas trop, même pas du tout, cette référence-là dans le tarot de Marseille. Voilà pour la carte de l'amoureux et puis on va passer à la suivante, donc le chariot.